Musique Bonjour Philippe, le conifère c'est bien ? Le mini c'est mieux, le fer c'est mieux, c'est ça Alors le mini conifère est très à la mode et il va pas tarder à envahir les balcons du jardin si j'ai bien compris Exactement, une bonne place en jardinerie évidemment, un beau rayon Alors ils sont bleutés, ils sont cuivrés, ils sont dorés, il y a toutes sortes de couleurs Il y a de nouvelles couleurs, de nouvelles formes et puis ils sont beaucoup plus ramassés, ils sont mini aujourd'hui Ils sont tout petits, on peut les mettre dans un bac, dans une jardinière Et surtout ils résistent à la pollution, donc ça c'est le petit plus Donc pour les urbains en mâle de verre, vous avez trouvé votre végétal, c'est le mini conifère En plus il s'associe à tout, on le voit avec des plantes de terre brouillée, avec des skimies, avec des primes verres Donc on peut en faire ce que l'on veut Mais il faut savoir les entretenir Il faut savoir les entretenir, mais une fois qu'on investit dans son conifère Généralement on n'est pas déçu parce qu'il tient longtemps Si on le sait d'entretenir, il résiste moins, il résiste bien aux maladies Regardez comment on peut les associer Les petits conifères s'échappent des rocailles et des talus pour s'établir en peau Pour jouer les contrastes saisissants, vous pouvez miser sur les contenants très vifs Aujourd'hui on utilise beaucoup les mini conifères dans les petits jardins, dans les rocailles, dans les balcons terrasses Leur avantage c'est qu'ils ont une pousse très très lente, environ 2-3 cm par an, donc c'est pas énorme Ensuite ils sont très rustiques, on peut les utiliser dans des terrains secs Ils sont très résistants aux éléments urbains, à la pollution Ils demandent très peu d'arrosage, donc c'est un gros avantage Le choix est-il large ? On compte aujourd'hui plus de 5000 espèces dans le monde A notre pépinière on en cultive plus de 250 Dans toutes les variétés, toutes les formes Et surtout avec des formes de plus en plus graphiques On a beaucoup de conifères dans les bleutés Avec des aiguilles aussi longues Ce qu'on appelle des 5 aiguilles qui sont bleues et vertes On a beaucoup de conifères dorés aussi Qui permettent de redonner un petit peu de couleur à une jardinière ou à un espace dans le jardin Ça se cultive comment ? Pour lever des conifères c'est surtout un travail de longue haleine Parce que ça pousse lentement, voire très lentement La plupart d'entre eux sont issus de greffages Donc il faut déjà les greffer avec un pied porte-greffe Donc c'est assez long, la culture varie entre 5 et 10 ans Pour avoir déjà une taille je dirais de 40-50 cm Si on veut les élever plus longtemps, nous avons des conifères sur une quinzaine d'années Avec quelles plantes s'associent les minis ? On peut utiliser aussi bien d'autres plantes Comme des skimias, comme des brouillères Mais on peut aussi utiliser des plantes à massifs Comme les primes verts Mais on peut aussi utiliser pour le printemps des géraniums Ou des dipladienias pour l'été Dans un genre plus sobre, de grands pots au design moderne de couleur anthracite Révèle la présence forte et l'élégance naturelle des petits conifères Pour un côté blanc-bleu, misez sur le fusain à petites feuilles crème Des erikas blanches Et un contraste d'épines bleues à grandes et petites aiguilles Pour un côté ultra-pepsi, on mélangera un mini-pin avec un conifère plutôt doré pour jouer les contrastes Pour les rouges, on misera sur un bambou sacré et des boutons de skimia Et on éclairera le tout avec deux erikas rose fluo En pot, les mini-conifères vont contribuer à assurer l'ossature du décor Tout en servant des crins aux vedettes plus éphémères Il lui faut un contenant d'au moins 50 cm de côté ou de diamètre Sans réserve d'eau Car ses racines détestent les excès d'humidité Sans réserve d'eau Mais comment on les entretient ? Vous avez des astuces ? Oui parce qu'ils sont très sensibles à l'humidité Oui moi j'ai le verre d'eau Mais eux n'ont pas besoin vraiment d'eau au niveau des racines Mais ils ont besoin quand même d'être arrosés Attention, lorsque l'on plante un conifère Le truc à savoir, si vous cassez la motte Vous avez un risque de non-reprise Donc faites très attention lorsqu'on le sort du conteneur Du contenant en plastique Pour le planter dans son petit trou Ne pas casser la motte Il y a besoin de terre un peu terreau Terre de brouillère plutôt ? Alors il n'aime pas du tout les terres argileuses Parce que ça retient l'eau Donc plutôt drainantes, sableuses Terre de brouillère évidemment On peut les associer avec des plantes de terre de brouillère Avec des skimias, des petits rhododendrons Des azalées, des brouillères Il n'y a aucun problème Béatrice, une question ? Oui, soleil ou ombre en fait Tout dépend du conifère Plus, par exemple pour les dorés Si vous les mettez en plein soleil Ils auront un visage complètement jaune, doré En plein été Si vous les mettez à mi-ombre Ils détestent le plein ombre Vous pouvez rentrer et sortir en fonction des températures Non, c'est un vrai arbuste d'extérieur Il peut résister à des températures négatives Moins 20, moins 25, moins 30 degrés Il n'y a pas de problème Attention, on ne les plante pas maintenant Lorsqu'ils gèlent Il fait beau, il faut attendre que le sol soit dégelé D'accord, donc en fait, ça sera peut-être le moment ce week-end Ce week-end, c'est parfait pour planter les mini-conifères Et arroser bien après la plantation Il faut tout lui demander Il faut lui arracher la moindre information Allez-y, posez-moi les questions Il connaît, il a des secrets, des astuces Le truc qu'il adore, c'est de mettre des paillettes d'ardoise Et là, vous avez révélé vraiment le visage des conifères Notamment les conifères bleutés Et bien ça, c'était le truc en plus Sous-titres par Jérémy Diaz